C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Et Laurenti, je pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur dit Sargentin, c'est Riquelmet. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Haise que Max Alléry. Salut à tous ! Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Vioces et Copains. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apres et Signons. Salut mon copain ! Salut les potes ! Salut les copains ! Salut les copains ! Je sens l'émission ! Le mec ! Tu veux pas, tu veux pas, tu veux qu'on s'appelle le C-Pote. Non, j'ai pas envie. Tu veux qu'on s'appelle le C-Pote. C'est mon côté Pompote, pardon. Allez, je sors. Et pourquoi pas ? Je te sens en forme pour débuter ce débat. Aujourd'hui, on va parler du LOSC. On va parler de Conférence League et on va détailler un petit peu tout ça. Bon, vous connaissez maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Le LOSC peut-il espérer une épopée en Conférence League ? Je vais défendre la théorie du oui, pendant qu'Apris et Signons de son côté défendra la théorie du non. On est toujours ok, mon copain ? Bon, ça, ça va, je ne peux pas me tromper. Donc, on est ok. Bon, allez, je débute. Je lance mon petit chrono et c'est parti. Bon, alors, je sais déjà directement que je me lâche un peu avec le LOSC qui peut espérer une conférence en Europa League. Sachant qu'on sort d'une semaine où l'OM, un club français, vient de se faire sortir au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc, semaine après semaine, mois après mois, la Ligue 1 a l'habitude de passer complètement à côté. Donc, je sais que je prends un pari en défendant cette théorie. Mais pour moi, il y a plusieurs éléments qui peuvent amener à penser que Lille peut faire véritablement un gros parcours en Conférence League. Quand je dis gros parcours, moi, je parle de demi-finale, finale et évidemment la gagnée. Mais je vais même, on va dire, me mouiller. Pour moi, c'est la finale. Et t'as beau rigoler, c'est pas grave. J'y vais, j'assume mon avis totalement. Donc, pour moi, il y a la qualité de l'effectif. Au moins, c'est enregistré. C'est enregistré, on aura les bandes. On aura les bandes. Donc, déjà, pour moi, il y a la qualité de l'effectif. Le gardien chevalier, il prend de plus en plus d'épaisseur. Et il est en train d'afficher des progrès qui sont très, très encourageants. La défense... C'est l'armure. Ouais, pas mal, pas mal. Je trouve que la défense avec Oumtiti, il faudra voir s'il arrive à faire une saison complète. Mais c'est intéressant. Et il y a de la qualité. Au milieu de terrain, Benjamin André, c'est le joueur tellement sous-côté, mais qui a énormément de qualité. Angel Gomez, Cabela, c'est intéressant. Et devant, t'as un vrai duo qui est, pour moi, super attractif. C'est le duo David-Aralson. Je sais pas si David va rester, mais si ça reste, pour moi, c'est une vraie clé. Deuxième point, Fonseca est le coach. Fonseca, il a déjà fait une demi-finale d'Europa League avec la Roma. C'est un coach qui n'est pas estampillé Ligue 1. Donc, il va jouer, pour moi, cette compétition à balles. Et dernier point, je sais que j'arrive sur la fin de mon avis, mais dernier point, la concurrence, et ça, on va en parler pendant le débat, la concurrence, elle est importante, mais pour moi, il n'y a pas d'obre. Donc, voilà pourquoi le LOSC peut largement viser une épopée en Conférence League cette semaine. Voilà, monsieur. OK. Allez, je commence le chrono. C'est parti, pour toi. C'est fou, parce qu'en fait, on retient jamais les leçons du passé. C'est-à-dire que, quand on fait comme ça, on est catastrophique. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on a les Jeux du Noir, les Mardis Noirs, les Mercredis Noirs. On ne voit pas les samedis, puisqu'on n'a jamais fait une finale à part l'OM. Et la finale de Paris, là, je n'arrive même pas à comprendre. Enfin, franchement, je ne veux pas être méchant, je suis en vacances, je suis bien, je suis reposé. Mais je ne comprends pas. Effectivement, il n'y a pas d'obreur, mais en même temps, c'est la Conférence League. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comme ogre ? Mais je rappelle quand même les équipes telle mêle au hasard. Aston Villa, la Fiorentina, au Sassouna. Même si elles ne sont pas encore qualifiées, c'est quand même... La Zedalmar, on va me dire, oui, la Zedalmar. La Zedalmar, mon avis, c'est au-dessus. FC Twente, même FC Twente, je me pose la question. Ensuite, tu as les équipes turques, qui ne sont pas des cadeaux. Fenerbahce, Besiktas. Et tu as même des partisans Belgrade. Non, on n'est pas sûr que lorsque l'étape, quand on voit justement, on vient de sortir d'une élimination traumatisante, on a été traumatisé, moi-même, j'ai pris de haut le Pana Tachinaikos, là, hein ? Eh bien, je suis encore traumatisé, je ne peux pas continuer à dire « Lille va faire une épopée finale ». Je m'aurais quand même dit « finale ». Tu m'aurais dit « Lille va faire huitième », je t'aurais dit « why not ». Et ensuite, on n'est pas sûr. Déjà, pour moi, tu n'as pas parlé de… Il y a Sonté qui est parti, ils ont remplacé par Oumtiti. Qu'est-ce que c'est que ça, déjà ? On va en parler après, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oumtiti, on n'a aucun niveau sur le gars. À mon avis, il est cuit, il est bouillé pour le football. Pour moi, il y a Bamba qui est parti. C'est quand même, voilà, ouais. Non, je te laisse, je te laisse, t'arrives sur la forme, je ne peux pas te bouffer. Des buts et des passes D, et on ne sait toujours pas si David part. Donc, pour moi, c'est au mieux, huitième de finale, mais au mieux. Voilà, maintenant, on va continuer. Ok, bon, écoute, je pense que toi, en fait, ça va vite. Il n'y a même pas à rentrer plus dans la qualité de l'effectif. Si, on peut même rentrer parce que pour moi, ils se sont affaiblis, là. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Sonté, pour moi, c'est un monstre. Donc, il est sous-coté, c'est un mec qui tenait la défense. Et tu me le remplaces par Umtiti qui est cuit. Donc, déjà, on vient en débattre. Non, alors là, pour le coup, je t'arrête. Là, pour le coup, je t'arrête vraiment. Parce que Umtiti, bien évidemment, si on prend toute son expérience barcelonaise, je vais avoir du mal à te contredire. Par contre, il sort d'une saison pleine avec Lecce, en Serie A. Oui, je sais. Où il s'est véritablement relancé. Et il y avait même plusieurs clubs, plusieurs gros clubs italiens, dont l'Inter 1. Donc, toi, tu crois qu'il s'est racheté un genou ? Je pense qu'avec le rythme de la Ligue 1 et avec son expérience et avec la manière dont il est revenu, je pense qu'il peut largement donner un gros coup de main pendant les gros matchs à cette équipe lilloise. Peut-être qu'il ne fera pas les 60 matchs dans la saison. Je te suis. Par contre, je le vois vraiment être capable de… Ah, mais Lotte, pour moi, c'est vraiment un taulier. Front, c'était vraiment un joueur que j'adorais. Oui, mais il était quand même sur la… Oui, sur la fin. Il était quand même sur le déclin. Ce n'est même pas sur la fin, il était sur le déclin. Et il fallait forcément le remplacer. Après, quand tu regardes, évidemment que là, par exemple, au 20 août, il y a encore des vraies incertitudes. On ne sait pas si David reste. David, voilà. Et pour l'instant… David, il demande presque 60 millions. Donc, ça m'étonnerait qu'il parte. Ça m'étonnerait qu'il parte. Après, le mercato est tellement fou dans cette dernière ligne droite. Un Anglais, il peut arriver. Tu as un Anglais qui peut arriver et qui peut foutre. Mais par contre, c'est à la fois, peut-être, ça peut les affaiblir, mais ça peut être aussi l'occasion dans les derniers jours de faire des opérations. Là, je me rappelle de l'été dernier, c'est, je crois, le 31 qui font un joueur comme André Gomez. Un joueur comme André Gomez, l'année dernière, il apporte énormément. Pareil, ce n'est pas sur les 38 matchs de la saison. Par contre, sur une vingtaine de matchs, il est clairement au-dessus du lot. Et l'an dernier, Lille ne fait pas de Coupe d'Europe. Ils ont fait Mohamed Bayot aussi. Bien sûr. C'est évident que si tu me prends les exemples de Mohamed Bayot ou d'autres exemples, évidemment qu'il va y avoir. Là, ils ont fait Jonas Martin qui n'est pas dégueu, mais qui, voilà, à Strasbourg, à Sahalé, à Rennes. Mais il est reparti, je crois, Jonas Martin. Là, il est reparti, là. Je crois qu'il est reparti. De mémoire, je crois qu'il est reparti dans un autre club de Ligue 1, mais il n'est pas... Moi, je l'ai vu dans l'effectif. Dites-nous en commentaire si c'est une saucisse. Après, oui, peut-être qu'il est dans l'effectif. C'est possible qu'il soit dans l'effectif, mais en retour de près. Mais après, tu as d'autres joueurs. Par exemple, un Cabela. Vas-y, donnez-moi. Cabela. Oui, Cabela. Ça reste une valeur sur deux. Oui, contre... Oui, oui, oui. À Krasnodar, il est revenu. C'est vrai que direct, il arrive, il revient. Ça reste un joueur intéressant. Un joueur comme Zé Grova, qui n'est pas pareil, qui n'est pas le plus sexy. Mais j'ai trouvé l'année dernière qu'il a vraiment progressé. Et il va avoir plus de responsabilités cette saison. Je l'ai dit dans mon avis tranché, mais Lucas Chevalier, c'est un vrai gardien. Là, ils ont un vrai gardien. On l'a dit, comparé à Paul Lopez, pour ne pas le citer. C'est même, je veux même te dire, Donnaroma. C'est vrai que tu vas me poser la question, quand je vois les performances qu'il peut afficher. Ah, mais Chevalier, il est là. Donc, ça fait un vrai gardien. Et le dernier point, il ne faut pas le sous-estimer. Je l'ai entendu, il est en main, Chevalier. Tu as cru que tu allais le passer tranquille. Comme d'hab, la spéciale. La spéciale, mais non, non, non. Je t'ai entendu. Après, elle passait très bien. Mais le dernier point, qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est l'approche de Fonseca. Oui, ça, je suis d'accord. Allez, c'est à la limite, c'est le seul point que je te donne, c'est qu'ils ont un bon coach. Et que, oui, j'aime bien. Oui, l'approche, elle est bonne. Tu vois, dans le match de Ligue 1, ça peut, à certains moments, le desservir. Parce qu'il a le côté un peu joueur. Et on l'a vu, par exemple, l'année dernière, sur certains matchs. Je ne parle même pas du 7-0 contre le PSG. Je parle d'autres matchs où vraiment Lille a essayé d'aller jouer, 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 et s'est fait punir derrière. Celui-là, il fait mal quand même. Il continue à jouer. Mais n'oublie pas, il y avait la jurisprudence Léo Jardim. Il y avait Léo Jardim dans les buts. Et donc, à ce moment-là, le 7-0… Ah oui, c'est vrai. J'ai dit Léo Jardim. Je croyais que tu me parlais du coach de Monaco. Mais c'est vrai que c'était Léo Jardim. Il y a un peu meilleur que Paul Lopez. C'est ça. Donc, bon, difficile de le prendre. Mais dans les matchs de Coupe d'Europe, je pense qu'il ne va pas les aborder avec, typiquement, l'étiquette Ligue 1. C'est-à-dire, bon, attention, n'oublions pas le match le plus important, c'est le match de samedi ou dimanche. Non, le match le plus important, c'est le match de Coupe d'Europe. Oui. Surtout pour Lille. Et vu qu'il a déjà fait une demi-finale d'Europa League avec la Roma, avec un effectif qui était intéressant, mais qui n'est pas le meilleur. Oui, mais tu ne peux pas comparer la Roma à Lille, s'il te plaît. Tu ne peux pas comparer le standing des clubs. Non, je ne peux pas comparer les résultats. Les résultats, même l'Italie, s'ils ne reviennent que maintenant, c'est les épopées, justement, européennes, italiennes. Non, je parle en fait. Tu as totalement raison. En plus, entre-temps, la Roma, on l'a dit il y a quelques temps dans un débat, la Roma a vraiment passé un cap ces deux dernières saisons avec Mourinho. Avec Mourinho. Voilà, en passant ça. Je parle juste dans la manière de rentrer dans la compétition et de ne pas être le favori. Oui, il ne va pas la prendre de haut. Oui, je suis d'accord. C'est ça. Dans l'approche. Oui, j'ai compris, dans l'approche. Dans l'approche et dans la manière. C'est maigre. Et peut-être aussi, tu sais, pas dans la première phase, parce que j'ose espérer, mais peut-être que tu as raison, il faut arrêter de se voir trop beau, mais j'ose espérer que la phase de poule de conférence Ligue, Lille, va la passer. Mais c'est plus sur la deuxième partie. Mais tu sais, tu connais ces matchs en bois. Je ne sais pas où, dans des clubs, Mladda Boleslav, ça te rappelle des souvenirs des matchs. Ça me rappelle. Et après, il y a plein d'autres clubs de Ligue 1. Maintenant, ces dernières saisons, Lille... Les clubs de Ligue 1, parfois, ils perdent, sans faire de mauvaise zone, contre des équipes. Ce n'est pas les équipes dont je t'ai parlé. Ce n'est pas des gros. Ce sont des espèces de trucs qu'on ne connaît même pas. Des Diépnés trop étroves, je ne sais pas où, là. Et on n'a jamais entendu. Et ils vont faire le nul, voire la défaite. Après, ça va rejoindre encore l'idée de Fonseca. Mais ces dernières années, même Lille, quand ils ont pu faire des demi-parcours, où il y a eu même des éliminations, on va dire, un peu piteuses. Je pense à Carabag, il y a 7-8 ans, en phase de tour préliminaire d'Europa League, je crois. Là, maintenant, il y a un coach aussi qui a une autre approche. C'est-à-dire que ce n'est pas Galtier, ce n'est pas Antonetti, ce n'est pas Rudy Garcia. On est sur un coach qui, là, clairement, sait dans la manière de rester. Et je pense que c'est aussi un des trucs qui l'a fait rester. C'est cette participation à la Coupe d'Europe. On le sait, il était sollicité par l'OM. Même si c'était difficile d'aller le récupérer, je pense que la Conférence-NIC, ça a joué dans le fait que Fonseca reste. Pourquoi ? Je pense. Sinon, c'est quoi ? C'est pour jouer la Ligue 1 qu'il est resté ? Non, 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 mais je sais. Même l'OM, où je me suis enflammé, qui est quand même, on peut dire ce qu'on veut, même si on est sorti contre le Pana, les dernières années, on est les seuls qui ont fait gagner des indices UEFA. Parce qu'on a fait quand même... N'oublie pas le fait, Gilles. N'oublie pas le PSG et Lyon, quand même. Parce que le PSG fait finale et Lyon fait demi-finale. Hors PSG. Hors PSG, et après, il y a Lyon qui fait demi-finale. Oui, ça, je suis d'accord. Mais moi, je parlais hors PSG, parce que la Ligue 1, pour moi, c'est toujours hors PSG. Non, non, je suis d'accord. Si on retire le prisme au PSG, c'est une catastrophe. Oui, il n'y a que l'OM ces dernières années. Et l'OM et un peu Lyon. Voilà. Mais donc, c'est pour ça que quand on fait l'année de Paok, où on fait la reprise de Payet, et qu'après, on sait sortir par Feyenoord, c'est en conférence Ligue. Et moi, je pense qu'on va aller en finale et on n'est pas le droit d'y aller. Après, il ne faut pas oublier un truc. Tu vois, ça vient de me faire penser. Il ne faudrait pas non plus le sous-estimer. Lille, il y a deux saisons maintenant, participe à la Ligue des champions. Il se qualifie quand même pour les huitièmes de finale. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, oui. Oui, mais quand tu me dis... Ce n'est pas rien, tu vois. Ce sera quand même une surprise s'ils arrivent en demi. Et en finale, ce sera un exploit. Et pour moi, je ne me coupe pas un bras. Il la gagne. Attention, je n'ai pas envie d'être responsable après de t'avoir pour les prochains débats. Attends, attends, j'essaie comme ça. Oui, moi, c'est bon, je ne me coupe pas. J'en aurai toujours un. Tu prends le pari. Je ne sais pas. C'est-à-dire que, oui, en plus, c'est bien. Ça peut nous faire rebondir aussi un petit peu sur la concurrence. Évidemment que... Il y en a qui ont fait des carrières. Je peux continuer. Bon, bref. Mais pour en revenir au comment, à la concurrence. La concurrence, elle peut évidemment faire peur. Comme on a dit, avec le contexte Prisme Ligue 1, on prend mal les matchs, tout ça. Maintenant, de l'autre côté, c'est ce que je disais, il n'y a pas d'ogre véritable. Tu vois, tu n'as pas... Non, et puis attention de voir la... Je sais très bien que s'ils vont loin en Coupe d'Europe, attention de voir la tronche qu'ils vont faire en championnat. Ah non, mais par contre, ça, je ne me suis pas avancé. Ah, attention, tu remarques. C'est rare fois. Je ne me suis pas avancé du tout. Avec Ligue dans le top 4, le parcours et la belle épopée. Voilà, merci. Parce qu'à chaque fois, notamment l'OM, puisque je te dis, on est les sales pour parler de l'OM, enfin, rarement d'autres équipes vont loin. À chaque fois, voilà. À part Rudy Garcia, d'ailleurs. A peu, Rudy Garcia, qui n'a pas fait un mauvais démarrage à Naples. Bon, on verra bien, mais qui, lui, a réussi à... Il a failli faire les deux. Bon, il s'est... T'as bien dit, il a failli. Oui, mais il a quand même... Oui, mais ce n'est pas José Anigo, là, et tout, qui finit 9e ou 10e, ou même Deschamps qui passent en 8e et qui finit 10e. Donc, tu vois, c'est pas... Tu nous as rappelé l'existence de José Anigo. Certains, je pense, avaient oublié cette existence. Pas les supporters de l'OM, bien évidemment, mais je pense que certaines personnes... Il a encore... Il est avec Michel, encore dirigeant. C'est vrai, il y a quelques mois encore. Il y a quelques mois encore, voilà. Il nous a bien... Il nous a bien emmerdés, en plus. Oui, au final, le Panathinaïcos s'est qualifié en Ligue des Champions à la place de l'Olympiakos et a éliminé l'OM. Il a joué. C'est perçois stratégique, peut-être, de l'épargne du duo Anigo-Michel. Mais pour en revenir encore une fois à la concurrence, on a dit, Aston Villa... Bon, il y a un paramètre à prendre en compte dans Aston Villa, c'est qu'il s'est entraîné par Unai Emery. Donc Unai Emery, ce genre de compétition... Mais si Alist, des Coupes d'Europe... Ah oui, c'est ça. Tu les vois, toi ? Mais s'ils le prennent en car, mais ils sortent tous les jours. C'est mon avis. La qualité des exercices... Allez, on va faire ça pour pouvoir... On va dire un peu... Tu me dis, à part d'ogre, pour moi, c'est l'ogre de la Conférence League. C'est le gros, quoi. Aston Villa, oui. En plus, ils se renforcent pas mal. Là, ils viennent de signer, il y a quelques jours, Nicolas Zagnolo, qui vient de passer de... Cagnolo, ça fait 10 ans qu'on attend qu'il explose. Il s'est blessé depuis... Laisse-moi encore espérer, peut-être... Tu crois encore ? Tu crois encore ? J'ai envie de mettre une pièce. Laisse-moi mettre une pièce sur... Laisse-moi mettre une pièce. Il y a Moussa Diaby qui est venu aussi. Il y a pas mal de joueurs intéressants qui sont arrivés. Il y a le fameux... Ça va te parler. Il y a l'ancien Marseillais Boba Camara aussi. Donc, il y a une... Non, ça ne me parle pas, non. Non, ça ne me parle pas. Donc, il y a... On va dire Aston Villa, c'est au-dessus. Fiorentina, je pense aussi que c'est au-dessus. Il y a une équipe qu'on n'a pas citée depuis tout à l'heure. Il y a Francfort. Ah oui, effectivement, Francfort. Francfort, c'est gros. Non, Francfort... Ils nous l'ont bien mise, Francfort. L'année dernière, oui. Maintenant, je pense que... Et il y a deux ans avant aussi, les 4-ins, c'est ça ? Non, c'est il y a plus. Parce qu'il y a deux ans avant... Il y a trois ans. Il y a trois ans. Il y a deux ans avant, il remporte l'Europa League. Deux ans avant, Francfort remporte l'Europa League. Et après... Commencez pas à jouer sur les détails, hein, monsieur. Ils nous ont quand même mis 4-ins. Ah oui, oui, je me rappelle très bien. Mais c'était... Voir, peut-être qu'il y a un peu plus. Parce qu'il y avait encore Jovic, Jovic et Rebic qui étaient... Peut-être 2018. Ouais, c'est vrai. Peut-être 2018, peut-être. Je crois que c'est post... Oui, ça doit être post... C'est post-confinement. Voilà, post-finale d'Europa League de 2017. C'est ça. C'est ça, pré-confinement. Oui, c'est ça, c'est 2018. Fiorentina, c'est au-dessus. On peut considérer peut-être que Francfort est au-dessus, même si, encore une fois, ils vont s'affaiblir. Colomoni va partir. Kamada est parti aussi. Endika est parti. Donc, il y a quand même une reconstruction du côté de Francfort. Oui, je suis d'accord, mais il y a quand même 5 ou 6 équipes qui sont... Oussassona, c'est une équipe espagnole. Donc, techniquement, c'est au-dessus. Maintenant, on ne peut pas dire pareil que c'est un ogre. C'est une équipe qui n'a pas participé à l'Europe depuis plus de 20 ans. Donc, non. Et après, Twente, Lazède, Besiktas, Fenerbahce et ce type d'équipe-là, même le partisan, tu as raison. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. La Ligue 1 n'a pas de marge de manœuvre. Mais de la même manière, je suis obligé de dire, ce n'est pas des ogres. Donc, Lille a totalement sa chance face à cette équipe. Oui, sa chance. Mais nous aussi, on avait totalement notre chance. Bon, bref. Je crois que tu n'y crois même pas, toi. Je veux bien que tu prennes à la demi. Mais quand tu me parles de final, c'est de la remporter. C'est de te dire, mais nous ne prenons pas. Voilà, tu les mets les 1 000 euros. Tu les mets les 1 000 euros. C'est comme toi. Tu as pris le parti de te couper le bras. Je pense que je prends moins de risques. Tu penses que tu prends moins de risques ? Tu penses que tu prends moins de risques ? C'est un coup à mettre. Franchement, c'est un coup à mettre. Comme le mec a mis Porto en 2004. 2003-2004. Il a mis Porto, c'est la même. Celui qui a mis le ticket Porto. Il y a encore tes gens-ci. En 2003, Porto remporte la feu-coupe UFA. Donc, quand ils gagnent en 2004, ils avaient déjà gagné l'année d'avant la coupe UFA. Oui, mais quand même. Tu l'aurais mis. Il y a un mec qui a mis 1 000 euros. Je me rappellerai toute ma vie. Il a pris le pactole. Il y a un mec qui a mis 1 000 euros. La cote devait être belle. Tu l'aimais, les 1 000 euros sur Porto à cette époque-là. Je ne mets même pas 10 euros. Arrête tes conneries. Je ne l'aimais pas forcément. Maintenant, les 1 000 euros, non. Par contre, tu me dis le billet de 5 ans sur la victoire ou la finale. Parce qu'après, j'ai pris le parti final ou de la remporter. Je veux bien les poser. Peut-être que dans 3 semaines, je vais me manger les doigts en me disant Ils n'ont même pas passé le tour préliminaire. Et ils ne sont même pas qualifiés. Donc, j'ai sorti la plus grosse saucisse du début de saison. Mais j'assume. Il y en a une qui ne va pas avoir de cadeau de Noël. Ou alors, elle risque d'avoir un sacré joli cadeau d'anniversaire. Parce que là, si ça passe, c'est un sacré beau ticket. Il faudra regarder. On va regarder. Tiens, on regardera. Ça, c'est intéressant. La cote pour le prochain, on en parlera. La cote de Lul. Donc, finaliste, c'est la Conférence League. Je pense qu'en plus, là, si on la joue là maintenant tout de suite, ils ne sont même pas qualifiés encore. Ils doivent faire le tour préliminaire. La cote doit être assez costaud. Franchement, ça mérite le coup. Et la victoire, elle est… Je ne sais même pas si elle y est. Si, elle doit être proposée quand même. Chez les bookmakers, c'est sûr, elle est proposée. Maintenant, peut-être que sur les sites de Paris, pas sûr. En tout cas, moi, je l'assume. Et on va terminer et on va conclure là-dessus. J'assume mon pari. Là, j'ai vécu… Je vais partager ça avec vous. Je suis dans une montée. Et il y a quelqu'un qui monte en vélo. J'ai vécu un échec sportif en direct. C'est dur. Il a terminé. Il n'est jamais en poussant. Il est en train de pousser. Le sport, mes amis. C'est une affaire de professionnel. C'est une affaire de coulant. Mais une affaire de professionnel. C'était la petite anecdote. Donc, revenons sur le… Pour terminer, ton pronostic. Donc, ils iraient jusqu'où ? Et le fils, c'est juste pour l'anecdote. Parce que là, je suis obligé de le porter. Le fils, lui, il n'a même pas essayé. Il pousse le vélo d'en bas. As-tu vu une vraie… C'est nos amis anglais. Ah, c'est Vincent. Avec des « Oh my God ». Les mecs d'Aston Villa, voilà, ils sont là. Ah bon, finissons. Donc, deux pronostics pour terminer. Tu les vois, tu verrais qui, vainqueur final ? Vainqueur final… Ah, ça parle anglais. Je dirais Aston Villa, tiens. Tu mettrais Aston Villa. Les dernières petites questions, tu les vois aller jusqu'où, les amis Lillois ? Huitième. Ah ouais, t'es vraiment sévère, quoi. Ah, t'es vraiment sévère. Ah ouais, huitième. Non, je suis raïf. Ils font même pas ce qu'a fait Nice l'année dernière avec un jeu minimaliste, mais arrivé au moins en quart de finale. Non, même pas. Ouais, voilà. Et je… Et tu nous as fait en plus le truc, il y a vraiment toute la famille qui a participé à la montée. Vraiment, c'était… Exactement. C'est l'échec familial quand même. On va pas se mentir. Ils sont encore, c'est le temps de reprendre. Ah ouais, non, mais là, il fallait nous préciser. Aujourd'hui, on est au FC copains. On n'est pas au FC vélo, au FC pénale ou au FC pompe à vélo. Ils sont un peu… Ah voilà, désolé, mais… Écoute, tu nous as fait partager tes conditions et le spot où tu te trouves. Écoute, ça a l'air bien sympa. Ça reste du sport, hein. Ça reste du sport. Ça reste du sport, je suis totalement. Donc, le huitième. Donc, le huitième de finale. Donc, le huitième de finale. Euh, pas… Ouais, je dirais pas… Non, je vois pas plus. Tu vois plus, toi ? Bah oui, bah oui, j'ai pas été défendre il y a un quart d'heure. Le fait qu'il pouvait aller jusqu'au quart, jusqu'au final. Je me suis dit quand même. Pour te dire à la fin du débat, non, finalement, je pense que le quart, c'est même limite un peu trop. Non, non, je reste fidèle sur mes positions. J'ai bien tenté, comme un enfant, tu sais, t'es sûr ? Pas mal, papa. Et j'aurais pu tomber dedans, parce que tu m'as sorti. Ouais, t'as pas eu, c'est père, ni oui, ni non. C'est ça, le débat était intéressant, mais quand même, je suis pas tombé dans le piège. Donc, non, non, moi, je les vois encore aller jusqu'au bout. Bon, je te remercie après, c'était un plaisir. Allez, même en vacances, on est là. On se pose au bord d'un chemin et on fait le FC Copa, et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et on espère que ça vous fait plaisir aussi. Et bah, écoute, nous, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire les débats, et tu le sais, t'es à la maison, tu reviens quand tu veux. Le prochain, en direct, des chiottes de... Ah ouais. Je voulais le métro. Ou un dans le métro, dans la ligne 13, le prochain, ce qu'il connaît. On va tenter peut-être des conditions extrêmes. Peut-être que... Tu sais, je vais faire, comme il s'appelle, le mec de l'extrême, là. Putain, l'anglais, là. Ah oui, 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 oui. Non, alors, ne te mets peut-être pas dans ce type de conditions, quand même. L'objectif, c'est quand même d'en profiter et de passer un bon moment. Pas de te mettre dans des conditions avec un Cobra juste à côté de toi, ou ce genre de choses. Et on parle de Brest avec un Cobra à côté, voilà. Écoute, ça peut faire un concept. Ça peut faire un concept. Allez. Bon, les copains, vous n'oubliez pas, vous nous donnez vos avis en commentaire. Vous nous dites ce que vous en pensez, ce qui fait avancer le débat, et c'est ce qui nous donne de la force aussi. Et vous n'oubliez pas. On reste encore tout l'été. Ciao, les copains. On est là, partout dans le monde. Exactement, FC Copa, partout. Ciao, ciao, les copains. Ciao, ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prême, il avait quatre cafous dans chaque hortel. Martigno, c'est capitaine du PSG. Non, mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nangolen, la Belgique sortait de la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradouin, alors qu'on sait tous que le meilleur dit Sargentin, c'est Eric Ameu. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Je rappelle Léao, vu Milan assez, une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. On regarde là le meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. C'est Laurenti, je pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. J'entends, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Ale-Saint-Bouden-Pion. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il est ouf. Je n'étais pas parti, il est déjà en vif. Voilà. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien pour souder lituain, l'Alizien, c'est le meilleur championnat européen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501